Hey, salut à tous les amis, c'est le Rastragos et re-bienvenue sur Board of Warcraft pour la suite de la sans-ceinte. Donc nous allons, hop là, changer de personnage sur Suramar, où j'ai encore tous mes re-rolls, qui datent bien sûr de l'époque où j'étais sur Suramar. Bon, un petit tour rapide si vous le voulez. Tout d'abord, ma Fufu et Lauria en combat. Donc comme vous allez voir, tous mes re-rolls ont du stuff bleu sur eux. Black Even, mon chevalier de la mort, Givre, il est en cours de leveling. Hop là, voilà. Ensuite, Mangil, mon chasseur précis, qui n'est pas encore remonté à Nihomax. Gloria Davil, que vous avez vu lors de mon let's play à la citadelle de la couronne de glace, lorsque c'était encore l'époque où il fallait faire Valitria. Si je crois que c'est son nom, c'est comme ça. Le dragon du vol vert qu'il faut, il est. Besoisgiron, mon mage. Wargen, arcane. Voilà. Et la toute dernière, Fafnir, Nenguerriere, Führer. Voilà. Et donc, nous allons prendre Eloria, qui est niveau 100 et qui donc peut se tag dans le donjon où il y a le cavalier sans tête. Et nous prendrons justement la quête, là où elle est. Et elle a aussi la quête de l'assence, la quête générale, entre guillemets, à faire. Je l'avais fait juste avec l'Erastragos. Donc, on va faire ça avec elle. Et je pense que ce sera tout. Nous allons juste faire le cavalier sans tête et cette quête-là avec elle. Et ensuite, je crois qu'on aura fini d'explorer l'assence, les amis. Hop là, voilà. Ça a chargé. Bienvenue au fief des Loria, les amis. Bon, ce n'est pas aussi avancé que dans mon fief à moi, mais c'est déjà ça. Alors, déjà, ce tag pour le cavalier sans tête. Hop là. Et direction Hurlevent, bien sûr. Hop là, c'est parti. Hop là, c'est bon, ça a chargé. C'est bon, nous sommes de retour à Hurlevent, les amis. Et la quête se prend à l'auberge, là où nous sommes allés chercher le nougat pour Jasper. Voilà. Voilà, ici. Ah oui, là, les routuriers, ils nous donnent la quête parce que je n'ai pas fait avec les Rural, bien sûr. Quelle heureuse rencontre, voleuse de l'assence et l'occasion de s'adonner à la fête et à la réflexion. Mais nombre des festivités ne tiennent pas compte de l'origine de cette fête. Pire encore, certains aspects de la fête, comme l'homme d'Osier, ont tout simplement été oubliés avec le temps, jusqu'à aujourd'hui. Avec le retour des Généens au sein de l'Alliance, voyagez jusqu'au port de Hurlevent et allez voir Célestine de la Moisson. Elle vous en dira davantage sur la cérémonie de l'homme d'Osier. On se voit plus tard. Bon, on verra ce qu'elle nous dit. Hop, et voilà, c'est lui. Hanson Astings. Je vous souhaite une bonne journée. Le reste de mes affaires devaient arriver de terre à mort aujourd'hui. Le navire est arrivé, mais je n'ai pas eu de nouvelles du messager. La caisse qu'ils transportaient condamnait des objets qui sont dans ma famille depuis des générations. Pourriez-vous descendre au port de Hurlevent pour voir ce qu'ils retiennent ? Faites un bon voyage. Ok, donc c'est parti. Il faut aller au port de Hurlevent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ce monsieur... Il voulait tellement des affaires de famille. Je ne me souviens plus du tout à le contenu des quêtes. On va retrouver ça ensemble. Alors, c'est dans l'un des deux. Je crois que c'est dans celui-là. Ouais. Hop là. Ok. On descend de la monture. On se remet les poisons. Voilà. Voilà. Ok. Ah, il est là. Messager embauché. Il s'est fait tuer. Ce messager ne retrouvera plus jamais son employeur et la caisse qu'on l'avait chargé de transporter semble avoir disparu. Une fouille rapide de la cabine ne donne aucune preuve de l'identité ou des motifs du tueur. La caisse qu'on vous a demandé de récupérer a disparu. Alors que vous êtes sur le point de partir, vous notez que quelque chose se déplace près de vos pieds. Une file de petites araignées sort de dessous le lit du messager assassiné. Où peuvent-elles aller ? Ah purée, il y a le chat qui est en train de... Qu'est-ce qu'il y a ? Hop là. Oh, oula, oui. Il y a des araignées. On va les suivre. Oui. Ok, on a la trace. Hop là, on va voir. Ah, ouais, elles sont là. Ok. On va suivre tout ça. Ah, il y a un bateau qui est arrivé. Ouais, c'est le bateau pour aller en orphandre. Mais où est-ce qu'elles sont là ? Ah, là. Ok. Là, 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 là. Eh ben, il y en a beaucoup des araignées. J'ai l'impression de me retrouver dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Elles vont nous mener à Aragog. Hop, ok. Ah, elles prennent ce chemin. Hop. Eh ben. C'est un... Hop, elles tournent ici. Hop. Hop. Elles continuent par là. Oups. On n'essaie de pas aller dans la... Eh, mince. Non. Vous vous sentez terriblement mauvais. Non. Ful. Hop. Par là. Eh ben. Jusqu'à où ça va mener ? Ah, purée. Ah, par là. Ok. Eh. Eh. Par là. Ok. Où est-ce que ça va nous mener, là ? Ah, ça tourne ici. Hop là, ici. Là. Par là. Ok. Eh. Eh. Euh, à l'hôtel des ventes ? Ouh là. Ah, à toi. N'hésitez pas à parcourir les objets mis aux enchères. Je peux également vous aider à en mettre un aux enchères. J'aimerais consulter. Est-ce que quelqu'un de louche a essayé de mettre aux enchères une caisse de marchandises récemment ? Je vais tous le sauver. Écoutez, dans ma partie, la discrétion est importante. La discrétion est importante. Je ne devrais pas vous parler de ça. La personne que vous venez de décrire, oula, était là il y a peu et elle a essayé de me persuader de mettre en vente une pleine caisse d'objets organiques. Et naturellement, je lui ai dit que je ne m'occupais de marchandises volées. C'est l'hôtel des ventes de hurlevant ici. Pas un marché noir rempli de fumée au bout d'une ruelle obscure. Ok. Hop. Entrez. Ok. Ça va. Hop. Le cavalier sans tête. Une petite coupure dans la quête. Hop. Eh. Salut. Bon. Avec la fufu, je n'ai pas non plus un stuff de malade. Donc, vous allez voir que le cavalier sans tête va descendre moins vite qu'avec mon démoniste. Hop. On met ça sur le... Go ! Hop. Bon, je suis pas un excellent fufu, hein. J'excelle le plus avec mon démoniste. Hop là. Ah, la tête. Hop. Regarde avant, je vole. Hop là. Voilà, allez, il revient à la charge ! Hop, on claque ça, ça, allez c'est parti ! On le tabasse, on le tabasse ! Hop là, la tête repart ! Chopez-le, chopez-le ! Viens donc ici, Sombra Brutti ! Hop, on se remet ça, il va invoquer les sprods chelins. Levez-vous mes recrues, levez-vous ! Des luches de larmes ! Regarde maman, j'envole ! Hop là ! La tête, la tête ! Tiens, voilà ! C'est bon ! Qu'est-ce qu'on a eu ? Hop ! Ah ! C'est chier ! Bon, voilà ! Plus, plus, c'est mon jeu ! E ! Ah mince ! Ah, non, ok, oui ! Je me souviens de ce que j'ai fait ! En fait, avec ma fufu, j'avais pris la quête, j'avais fait les screenshots, et j'étais allé rendre ! Ouais, ok, bon ! Ceci est un fail, mais... Je veux dire, dès qu'on aura fini la... Dès qu'on aura fini la quête générale de la 105, je sortirai les screenshots et je vous lirai ce qu'il y avait ! Et puis, je me souvenais plus de ça, zut ! Ah, voilà, toi ! Parlez à voix basse et ne dites pas mot à personne de tout ça ou ma carrière de commissaire-priseur est finie ! J'ai dit à ce gentilhomme qu'il y avait peut-être une boutique plus adaptée à ses besoins dans le quartier des Nains. Elle s'appelle la Belle Véreuse et vous trouverez l'entrée près des canaux dans la partie ouest du quartier. Kinsey Cutler est celui qu'il vous faut. Il vend des marchandises qu'un vendeur honnête ne toucherait jamais. D'accord. Alors, on va voir ça. Hum... Ouais. C'est quelle boutique à la Belle Véreuse ? C'est ici. Hop là ! Salut, salut ! Arrêtez d'éluder la question, Kinsey. Je sais que le voleur était ici avec cette caisse. Le contenu de cette caisse est très dangereux. Il devrait se trouver dans un coffre sécurisé, pas entre les mains d'un collectionneur aisé mais ignorant. Baissez d'un ton, voulez-vous ? J'essaie de faire des affaires, moi, ici. Hudson Barnes étudiant en archéologie. Si vous voulez bien oublier cette histoire de caisse, je peux vous faire un bon prix sur certains articles arrivés récemment d'Uldum. Quand les gardes vous rendront visite, je suis certain que vous n'aurez aucun problème pour expliquer comment vous avez mis la main sur ces artefacts d'Uldum ou cette belle peinture. Bien, bien, je pourrais bien lui avoir donné le nom d'un collectionneur privé intéressé par le contenu de cette caisse. C'est un début. Qu'en est-il de vous, étrangère ? Vous ne seriez pas ici si vous ne cherchiez pas la caisse également. Ok. Oula, ouais, la peinture, elle est... Salutations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors toi, qu'est-ce que tu vends ? Ok, du vin. Que puis-je pour vous ? Virez shopping. Enfin, Cutler m'a donné quelque chose qui peut m'être utile. Avant de céder cette information, j'ai besoin de savoir pour qui vous travaillez. J'aurais tendance à me méfier de toute personne se présentant comme le propriétaire légitime de la caisse et de son contenu. Il ne vous a pas averti du danger ? J'ai une meilleure idée. Joignons nos forces pour retrouver la caisse et nous assurer que son contenu ne va blesser personne. Pour nous protéger, nous allons avoir besoin d'un breuvage composé de quelques ingrédients qu'on peut trouver en ville. Achetez un peu de poussière étrange, procurez-vous des fioles auprès d'un alchimiste et récupérez quelques orties de sang dans les champs au nord de la ville. On se voit plus tard. Normalement j'ai les fioles parce que ma fufu est alchimiste. Il nous faut des poussières étranges. Alors, poussière étrange, il me faut un vendeur de composants. Je crois qu'il y en a un dans le quartier commerçant. Composants, composants. Ici peut-être... Fourniture générale. Non. Comment allez-vous ? Non. Et... Non. Je crois que je vais sortir mon... Je vais sortir le yak pour voir si l'un de mes vendeurs ne vende pas justement ça. J'ai beaucoup d'objets. Donc poussière évanescente. Ah ! De la poussière étrange. Bon, on va peut-être d'abord faire les orties. Et ensuite ça nous indiquera un lieu où acheter les poussières. Alors. Cinq orties. Ouais, il y en a là. Hop. Orties de sang. Les feuilles barbelées et les épines de cette plante font saigner ceux qui la récoltent sans prendre de précaution. Eh bien ça va. Ma fufu est également herboriste. Donc elle risque pas de se faire mal. Ha. Là. Ça va va, il y en a plein. Et voilà. Ok. Allez. Prends. Hop. Alors, alors, alors. Ah non, ok. Il n'y a pas de marchand de composants qui a été noté. Marchand de composants. Marchand de composants. Non. Le fourniteur d'ingés. On va aller voir dans le quartier des mages. Normalement c'est bon. Ah. Un vendeur de composants. Owen Vogue. Il est ici je crois. Hop là. Ah ouais. Composants. Je vous souhaite une bonne journée. Ah mais non, ces poussières évanescentes. On se voit plus tard. Il faut les acheter où ces poussières ? Très étranges. Très bizarre. Non, ici c'est chez les couturiers. Je n'ai rien à faire ici. Ah, il y a un autre marchand de composants peut-être ici. Bonjour. Que la journée soit bonne. Ah. Coucou. Salutations. Lisez-moi si vous avez besoin d'aide pour trouver ce que vous souhaitez. Non. Un chimie. Non. Prenez soin de vous. Mais où est-ce qu'elle est cette poussière étrange ? On va voir si on a l'HV mais bon. Quand même. C'est peut-être un ancien compo d'enchantement mais ça m'étonnerait. Non. Poussière. Poussière draenique. D'arcane. On a... Ah. Poussière étrange. Si. En fait c'est bien un compo de... Ah. J'en ai sur Besoagion mais bon. On va pas perdre notre temps. Allez. De toute façon. Je m'en fous un peu des PO de Mirror Roll. Vu que je peux pas les transférer sur les Rastragos pour augmenter un peu tout ça. Hop. Voilà. Ok. C'est bon. On y arrive. On y arrive. On y arrive. Hop. C'est bon mec. Comment allez-vous ? Avez-vous tous les ingrédients. Parfois je pense que j'aurais dû suivre l'exemple de mon père et devenir alchimiste. Cette décoction devrait nous protéger des pires effets du transport ou de la manipulation de la caisse. C'est bon mec. C'est un homme qui a la caisse dans les catacombes sous la cathédrale de la lumière. Vous devez arriver là-bas à temps pour intercepter l'échange et récupérer la caisse avant que Xylem ne mette la main dessus. Pardon. Si vous y arrivez rejoignez-moi au baril ambré. Ok. Faites un bon voyage. En avant. Alors, dans les catacombes de la cathédrale. Allons-y. Hop là. Cubamen. Priez Cubman. Hop. Alors. Les catacombes c'est par là. Ah. Il y a les araignées. Honneur au roi. Frère Crowley. Ouais. C'est quoi ? Il y avait noté quoi ? Émissaire de la croisade des caralates. Ok. Oula. Membre de gang mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh oh. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi il y a des éclairs arcaniques ? E. Sanat Limio. Serviteur de l'Archimage Xylem. Reine Lamen... 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 Lamen Leste. Chef de gang. Ok. Hé toi ! L'Archimage Xylem ne marchande pas avec ceux dans votre genre. Enrrufiant. Il n'y aura pas de paiement. Un ariache là ? Euh... Qu'est-ce que c'est un intrus ? Voyons ce que peut faire l'artefact à l'intérieur de cette boîte. Oh oh. Non. Mec, fais pas ça. Oh oh. Oula. Tiens, voilà. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ah ok, il est parti. Ok, j'ai one shot le serviteur du vide. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vrilles d'un pouvoir sombre dansent autour de la caisse, mais il n'y a aucune trace de Sanat Limio. Vous pouvez maintenant récupérer la caisse et la rapporter à votre employeur. Vous avez finalement trouvé la caisse qu'Hanson vous a envoyé récupérer. Cependant, il semble que les avertissements de l'étudiant en archéologie sur la nature du contenu de la caisse étaient avérés. Il ne fait pas de doute que votre employeur vous a menti sur les dangers de ce travail. Voulez-vous vraiment lui donner la caisse ou voulez-vous plutôt la donner à Hudson Barnes qui pense qu'il est plus sûr de garder le contenu de la caisse sous clé ? Ah mince. Ah, je me souviens plus ce que j'avais choisi avec Blackheaven, maintenant les Rastragos. Ah zut. Peut-être que je l'avais donné à l'étudiant en archéologie. Ah, je me souviens plus. La caisse brille encore d'un sombre pouvoir. Attendez, vous savez quoi ? On va lire les deux trucs. On va lire ce que nous disent les deux. Et ensuite on verra. Bon, bien sûr, je pourrais n'en choisir qu'un seul. Ça veut dire que si jamais il y a un truc qui se passe lorsqu'on rend la quête, eh bien, je veux dire, on verra ça qu'une fois. Hop. Vous avez besoin de quelque chose ? M'avez-vous apporté la caisse comme convenu ? Ah, vous avez réussi à obtenir la caisse avant que l'homme de l'archimasque Zélem ne puisse la sortir de la ville. Excellent. Ouais. Que la journée soit bonne. Et pour l'autre. Oh purée. Je me souviens plus du tout ce que j'avais choisi. Ah. Bon, peut-être que je le rendrai à l'employeur. Et là. Hop. Bah. Ah purée, au baril ambré, pas ici. Ouais, là-bas. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Euh, ah ouais, il est là. Bonjour. M'avez-vous apporté la caisse comme convenu ? Ah, vous avez réussi à obtenir la caisse ? Ah purée, les deux disent la même chose. Mais cet endroit me rappelle quelque chose. Peut-être que je l'ai rendu justement à l'étudiant. Pas grave, allez. On va rendre à l'autre là-bas et tant pis si c'est un piège. Mais bon, je le sens pas du tout déjà. On va voir. Hop. Alors. Je vous souhaite une bonne journée. Tiens, voilà. Faites un bon voyage. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné, Lauria, mais le contenu de cette caisse est très important pour ma famille depuis des générations. Je me prépare pour cet instant depuis des années, Lauria, et vous l'avez rendu possible. Soyez le témoin de ma transformation. Ah, ok, d'accord. T'es qui ? Eux. D'accord, il est mort. Ok. Non, je me souviens pas de ça. Donc, ouais, j'avais peut-être rendu à... Euh, oh mec. Elle a été recherchée, volée et vendue. Tous ceux qui ont essayé de puiser dans la magie qu'elle contenait ont vu sa puissance se retourner contre eux. Cependant, la caisse elle-même a l'air intacte et imprégnée d'énergie magique. De temps en temps, elle remue et danse comme si son contenu était vivant. Elle semble avoir une affinité pour vous et maintenant elle est à vous. Donc, c'est une mascotte. Hop là. La caisse flippante. Mais bon, on l'a déjà. On va essayer de la trouver. Caisse. Ouais. Hop là. Donc voilà, c'est ça. Un peu style une boîte de pandore. Et comme vous voyez, des yeux, une langue et tout ça. Les précédents propriétaires de cette caisse ont signalé la mystérieuse disparition de plusieurs autres compagnons de leur collection. D'accord. Hop là. Et voilà donc. On va rester à Hurlevent et on se quittera à Hurlevent. Mais tout d'abord, je vais vous lire quand même les trucs. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on rentre de ça. Je vous lirai les trucs avec le cavalier sans tête. Alors. Euh... Ouais, non. Les bonbons, on a déjà fait. Qu'est-ce que je vais faire pour vous ? Euh... Ouais, non, voilà. La fête de l'homme d'Ozé est une fête traditionnelle. Quel plaisir de voir l'Alliance la célébrer à nouveau. Ok. Bon. Il n'y a pas le truc RP. Tant pis. Hop. On va se mettre ici et je vais aller chercher les... Et je vais aller chercher les screenshots. Alors. Hop là. Hop là. On va laisser la musique en fond. Euh... Hop. Euh... C'est ici. Voilà. Screenshot. Hop. Je vais vous les afficher à l'écran de toute façon. Alors. Ça nous dit. Hop. Enfin libre. Libre. Lire était ma prison Eloria et vous m'en avez libéré. J'avais la conviction de servir le bien mais mon âme saigne désormais à l'idée de la malfortune que j'ai infligée aux bonnes gens d'Azeroth. Merci de m'avoir ramené vers la lumière. Puisse... Puisse-je... Non. Pu... Ouais. Ok. Puisse-je ne jamais en reperdre le chemin. Apporter ce livre de prières déchirée à une directrice d'orphelinat pour que les enfants sachent que je ne les hanterai plus. Donc ça nous donne des bonbons citrouilles. Euh... Sur le livre qu'il nous donne, ça s'appelle tome de Thomas Thompson. Enfant Joël et Gina, femme Susanna. Ok. Et lorsqu'on rend ça à la directrice qui se trouve à compter de l'or. Vous avez quelque chose pour moi gentil Eloria ? Qu'est-ce que c'est ? Le tome de Thomas Thompson ? Mais... C'était le nom du cavalier avant qu'il ne soit maudit ? Cela voudrait-il dire qu'il est enfin libre ? Qu'il ne tourmentera plus les bonnes gens d'Azeroth ? Quel jour heureux Eloria ! Nous garderons longtemps la mémoire de votre exploit. Nos enfants et leurs enfants après eux chanteront vos louanges. Et... Les bonbons à la citrouille. Régalez-vous d'un délicieux bonbon de la sans-seigne. Mangez-les vite, ils ne se conservent pas bien. Et... voilà. Ok. Donc je pense que cette fois ça y est on a vu tout ce qu'il y a de la sans-seigne. Bon, c'est sûr que ça aurait été cool qu'il y ait l'event là. Mais bon, vu que je ne sais pas l'heure à quelle c'est programmé tout ça machin. On ne va pas non plus slack pendant trois heures ici pour le voir. Mais sinon je pense qu'on a quasiment tout vu de ce qu'il y avait de la sans-seigne cette année. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la commente et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook et à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. pour recevoir l'actualité tous les posts que je mets pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !